Voilà les maires qui manifestent contre Madrid. 700 sur le millier que compte la Catalogne décider à organiser le référendum sur l'indépendance. La consultation a été adoptée par une loi du Parlement catalan le 6 septembre, mais dès le 7, la Cour constitutionnelle à Madrid a suspendu cette décision pour cause de scrutin illégal. Tous les élus qui le préparent risquent des poursuites de la justice espagnole. En quelques jours, la Guardia Civil a saisi 1,3 million de bulletins de vote. Le président de la Catalogne y avance solide, mais la situation est tendue. Les derniers sondages donnent 41% de Catalans favorables à l'indépendance, mais ceux qui s'y opposent prônent l'abstention. L'indépendance peut donc être l'issue de la consultation, mais déclenchera de nouvelles crises. On ne peut pas imaginer que le gouvernement catalan ait la capacité et la force, si vous voulez, d'imposer la nouvelle légalité de la République catalane. Or, il est très difficile d'imaginer ce que peut se passer. Peut-être un mouvement de protestation populaire qui serait intense, mais dans aucun cas, selon ce que je crois, la possibilité effective d'implanter une indépendance effective où toutes les autorités sur le territoire obéiraient le gouvernement catalan et seulement le gouvernement catalan. Depuis 2012, particulièrement, les voies se renforcent pour l'indépendance sans que les propositions alternatives de l'État central ou de l'opposition catalane arrivent à modifier ce courant. Le puissant patronat de Barcelone, quant à lui, cherche des solutions pour éviter les droits de douane face à ce qui serait une sortie de l'Union européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada